Hey 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 cuckoo mes petits cuckoo et bienvenue pour ce nouvel épisode du Lord and Lady Challenge où on rejoint notre toute petite famille de seigneurs Aka, Lord Philibert Sauveur et Lady Isabella Sauveur qui demeurent dans cette petite maison avec leur premier enfant oh tiens un jeune homme qui passe leur premier enfant qui n'est d'autre que cette petite fille qui crie oh my god qui crie Isabella Isabella s'il te plaît oh mince zut c'est un petit peu un petit raté là un petit raté pour ce petit bébé et il me semble oui tout à fait que Isabella est de nouveau enceinte de bébé numéro 2 et ça c'est sympa 10h18 du matin tu vas servir le petit déjeuner les pancakes ma chère comment ça s'appelle Juliette et oui qui est notre domestique pour la cuisine le ménage et compagnie et comme la petite Sixtine va sûrement grandir aujourd'hui dans cet épisode on pourra engager une nouvelle personne ça se lève dans la maison ça va prendre le petit déj et ça va aller pissouer aussi oula alors que Sixtine re-pleure alors ouais t'es un amour filou mais va manger je pense parce que là sinon ta femme elle peut pas s'occuper de la petite et c'est pas ce qu'on veut tandis que Juliette essaye tant bien que mal d'essayer de pêcher le dîner voilà ah bah il y a de quoi faire pourtant donc sinon au pire vous savez dans les sims c'est magique ça apparaît tout seul dans le frigo j'y crois pas elle vient de vomir de nouveau aux toilettes eh ça te réussit pas cette grossesse ma petite retournons donc à notre activité favorite la peinture impressionniste et classique pour l'or de filou pour aussi gonfler un peu les finances de la famille bon on est samedi ça veut dire aussi que demain on va recevoir le pactole de la région mais on a quand même pas mal de toiles de côté qu'on peut revendre à tout moment et puis en même temps on peut aussi décorer la maison avec ce qui est pas plus mal au final bon là c'est un peu moche mais ouais il y a quelques petites toiles qui pourraient faire l'affaire quand même ouais bon en même temps la seule toile que j'avais bien aimé que j'avais exposé ici Gueniev nous l'a piqué notre douce Isabella s'est remis au piano sous l'oeil attendrie de notre beau lord filou ah là là quelle jolie scène du quotidien de seigneur ça change des fermiers on est très très loin alors que notre lord filou atteint le niveau 8 de peinture je suis en train de me dire ah mais ils sont tout moches les arbres bah en fait c'est normal hein on est en automne et surtout le dernier jour d'automne donc demain c'est l'hiver l'arrivée de la neige pendant ce temps là alors qu'au loin résonnent les petites notes de piano Sixtine est juste très sage trop sage hum il y a moyen d'ailleurs c'est bien sympa tout ça mais il va falloir qu'on recrute une gouvernante pour notre petite fille oh et c'est un magnifique ouh là là chef d'oeuvre à 1611 incroyable ah ça y est Sixtine t'es en train de pleurer on va l'encadrer on va l'exposer tu vas donc continuer une petite toile classique et toi tu peux arrêter et on va aller s'occuper de la petite fille évidemment parce que comme eux-mêmes on peut pas la laisser comme ça oh non 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 tu me fais quoi toi mais tu es folle ou quoi c'est pas toi propre et trempée bon bah écoute elle a fait la lessive alors que je lui ai pas demandé quoi oh non ça commence les thug life là tiens 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 on a monsieur Raoul qui est venu passer un coucou à la maison peut-être qu'il veut devenir ami avec Juliette on sait pas aïe 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 un côté le piano l'autre côté le violon c'est c'est ouais c'est sympa aïe 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 oulala mon petit filou t'es très confiant mais je suis pas sûre que tu devrais être aussi confiant quand on entend ce que tu fais à quel point tu fais souffrir nos oreilles attention attention ça s'enjaille là Isabella parce que le niveau 4 en piano ça y est elle s'enjaille enfin plus maintenant là mais promis elle vient de le faire ah écoutez c'est quand même un petit peu plus pop tout ça même si elle continue à faire avec ses deux doigts elle est pas terrible celle là elle est pas très belle en plus tu peux la mettre dans l'inventaire mon petit mais ils sont pas du tout fatigués en fait c'est impressionnant bah la grossesse devrait pas tarder à se déclarer eh ouais non t'as toujours pas déclaré bon eh ben vas-y tu vas quand même en faire une petite classique à 75 décidément t'as bien me casser les toilettes Isabella ah non ah non 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 ça recommence il va vouloir me piquer mon mon violon allez c'est tout Raoul tu t'en vas c'est sympa de te voir mais à zou alors que papa eh ben va se coucher on a une petite Sixtine qui se réveille et maman on va aller la voir maman maman qui n'a pas encore déclaré sa nouvelle grossesse ah 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 je pense que eh oui manger pour deux à presque deux heures du matin oh chérie chérie amour de ma vie eh oui ça y est c'est parti pour un deuxième nouveau eh et si vous fêtiez ça un peu hein une petite crapulade comme ça nocturne à deux heures du matin pourquoi pas hein ça engage à rien vous avez déjà un bébé en route bon de petits coquinous amusez-vous bien c'est l'anniversaire de Sixtine ce que le temps peut passer vite eh oui puis il faut qu'elle laisse la place aussi pour bébou numéro 2 et l'hiver est en train d'arriver sur Hanford & Bagley en tout cas pour l'instant il fait un joli soleil bon bah Sixtine aussi elle sait que c'est le matin donc euh le petit caca tout ça et puis bon bah maman va s'en occuper du coup les pronostics sont ouverts dans les commentaires garçons figues jumeaux jumelles jumeaux garçons fille c'est parti hein allez Philou qui est euh d'ailleurs c'est Noël demain c'est cool ah bah il va falloir qu'on prévoit ça Philou non non tu vas pas arranger ça il est parti courir ce matin il est tout dégueu il va prendre un bon petit bain et ça te fait un fessier du tonnerre mon gars waouh écoutez comme c'est agréable elle s'est bien améliorée c'est très sympa très agréable oh je pense qu'il va y avoir pas mal de pianos pour cette génération oh jolie petite toile ma jolie Isabella tu peux la mettre dans l'inventaire je sais pas continue à jouer en fait je trouve que t'es pas mal et lui lui il a chaud mais va aux toilettes un peu ça ira mieux aussi je pense qu'on va aller faire un tour au village pour voir pour recruter quelqu'un en tant que gouvernant pour s'occuper de notre petite Sixtine hein mon petit allez on y va alors ça te plaît cremant droit on est à l'auberge du dragon d'Enford & Begley parce que bien sûr j'ai fait déménager certains des des emblématiques lieux de communautaire et bien tout simplement à Enford ça reste dans le quartier il y a une vie de quartier et c'est sympa et puis bah on va voir s'il y aura pas quelqu'un qu'on peut recruter oh regardez qui vient là Althea oh maman comment vas-tu ma douce douce maman ça fait plaisir de te voir bon elle est un peu triste ah quoi que non ça a l'air d'aller elle vient se mêler à la populace de qualité je pense que là on a un seigneur et ici un noble oui bah écoutez ça ne m'étonne pas plus que ça elle est belle notre Agnès et puis dans le thème du challenge en plus trop bien tiens qui voilà c'est Gauvin bah Gauvin qui s'en va oh tiens Raoul aussi là ah bah il est là Gauvin bah c'est bien tu vas pouvoir lui parler c'est quand même ton beau frère il a épousé la finaliste Mildred je vous rappelle voilà ça c'est très bien ah 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 il y a du monde qui commence à débarquer Justine Bohr bon c'est une bourgeoise peut-être pas mais j'en ai vu non pourquoi tu t'en veux madame bon elle a pas l'air commode mais pourrait peut-être je sais pas Jeanne Dumont ouais moi j'ai envie que t'ailles la voir ah bah non bon bah finalement non ah elle est reviendue vas-y mon petit va te présenter à cette demoiselle je sais pas je la sens bien après sauf si elle déteste ses enfants là ça sera un peu compliqué quand même bon elle est froide et fabricante reste plus qu'à savoir son dernier trait et je pourrais savoir si je peux l'embaucher quoi bon elle est un peu sauvage celle-ci elle se laisse pas facilement avoir bon tant pis on a quand même deux traits bon elle a pas l'air mal elle est adulte elle a la tête sur les épaules mais mais elle revient mais faut savoir ce que tu veux meuf moi on veut savoir ton dernier trait en fait voilà on va te complimenter là je sais pas mais on va le savoir ah bah les cléptos Juliette est déjà clépto on va peut-être éviter deux cléptos dans la maison c'est des seigneurs faudrait pas tenter le diable bon ma chou blanc de retour à la maison il est 21h on va de suite organiser un dîner pour recevoir bah tout simplement des amis la famille tout ça tout ça et puis ce sera très bien les invitations sont lancées je vais d'ailleurs ajouter des chaises à cette pauvre petite table oh qui sont beaux nos petits seigneurs adorables magnifiques ce soir on invite Althea on invite également Wildred Gauvin Sigismond et Lucie ouais voilà c'est du côté de notre amie Filou que l'on invite ce soir le repas est prêt je vais le mettre ici Juliette nous concocte son petit dessert également puis bah les invités je sais pas s'ils vont arriver la calèche est en route peut-être oups il y a Sigismond qui pleure oh là là vite va t'en occuper s'il te plaît bon bah décidément en fait les invités ne viennent pas génial mais qu'est-ce que c'est que ça mais c'est une vampire dégage on veut pas de vampire nous hein dis donc Sigismond ah bah oui 23h45 ok bah super notre dîner alors là franchement chapeau chapeau bas et chapeau pointu c'est un four total génial non mais voilà quoi on avait préparé des boulettes on avait préparé une bonne tarte aux myrtilles et voilà ce que ça donne tout est raté le fiasco quoi ah les amoureux bon bah les invités sont pas là c'est pas grave on va se coucher et devine oui bon petit crac crac bah écoutez ils s'en profitent bon le dîner est pourri mais Juliette tu peux quand même manger et puis faire le ménage et ranger tout ce qu'il faut bah ouais oula mais j'ai pas vu qu'il nous restait que 192 c'est une flouze on va d'ailleurs donner les 5000 durant voilà franchement franchement voilà 5192 simflouze on a gagné nos 5000 simflouze du dimanche non parce qu'en fait je me dis Sixtine doit encore grandir elle n'a pas encore grandi et je me dis oui il va falloir qu'on fasse sa chambre mais je me suis dit mince mais on n'a pas le budget et oui c'est normal oh 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 échec de dîner mais Sixtine a vie et elle sera un oh non deux oh non trois angélique oh la 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 ma belle petite Sixtine qui veut déjà faire des bêtises tu parles qu'elle soit angélique celle-ci alors Sixtine fais nous voir ta petite bouille de rouquine attention les yeux bah non mais on sait que les yeux seront verts puisque ses deux parents ont les yeux verts ouais je t'ai demandé de pas faire ça mais c'est pas grave hein tu commences bien toi je sens que tu vas me plaire oh cette bouille oh elle est trop cute elle est trop cute et je pense que c'est déjà une sacrée coquine elle est déjà en train de déambuler dans la maison elle découvre la chambre de ses parents oh c'est ici que j'ai été conçue je vois je vois et voici la petite chambrette que j'ai prévue pour Sixtine voilà il n'y a pas grand chose mais elle a un joli petit lit avec des rideaux qui font un petit peu baldaquin tout ça c'est un peu un petit peu classieux quoi même et des petites toiles parce qu'elles sont mignonnes et qu'elles ont des jolies couleurs c'est assez simple et pour l'instant mais ça évoluera avec le temps et c'est le jour de Noël et pour cette occasion j'ai légèrement décoré la maison une petite couronne ici quelques petites babioles à l'intérieur on est seigneur mais on reste quand même autant médiévaux donc la décoration se fait succinctement mais elle est là oh non qu'est-ce qui se passe-t-il oh mon dieu la mère d'Isabella qui est décédée oh et toi t'es covidée par contre il y a dû laisser aller là ma petite Juliette tu peux manger et tout mais t'as pas préparé le petit déj bon je sais il y a encore de la bouffe à l'intérieur du frigo donc ça devrait aller mais bon c'est que tu nous as un bidou assez particulier ma petite Isabella quand même il est bizarre ton bidou ouais va pleurer on te comprendra que tu pleures à la mort de ta mère j'ai envie de te dire j'ai pas hâte qu'elle arrive la nôtre oh mon dieu mais 2600 de factures mais comment mais on a pas les moyens ah ouais 2622 on a 2380 quoi bah après on va vendre nos toiles mais c'est clairement abusé les factures là du coup on va vendre nos toiles 5 grandes toiles classiques à 3467 14 toiles classiques moyennes 3400 et une petite toile comme ça ici hop bon voilà on est à 9000 on peut payer donc les fameuses factures la dîme hein bien sûr parce qu'on a beau être seigneur et bah on doit toujours des petites choses à la royauté qu'est-ce que oh my god l'autre elle a foutu le feu mais mais tu vas me réparer ça tout de suite wesh mais oh bah dis donc c'est impressionnant quand même quand ça crame enfin quand c'est cassé alors que la petite Sixtine en grenouillère verte très contemporaine n'est-ce pas va se balader à la fin mais je vais la faire déambuler avant comme ça elle va pouvoir apprendre à marcher et à descendre les escaliers comme une grande fille et il nous faut une gouvernante ça j'en démarre pas alors que Archibald vient rendre visite à la maison Archibald le frère de notre Isabella t'es pas mal c'était il aurait pu être le mari de Mildred mais qu'est-ce que tu m'as fait mais tu me répares ça tu fais n'importe quoi Juliette ça va pas du tout non plus allez ils vont décorer le petit sapin qui c'est qui est là ah bah c'est Gabriel mais 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 il est tout nu ah bah oui c'est ton frère tout est normal tout va bien ohlala Sixtine pendant ce temps là elle fait que des bêtises elle peut pas encore descendre les escaliers donc je vais encore la faire déambuler il est joli ce sapin tu vas décorer avec le sommet du sapin une étoile blanche et dorée voilà avec ta douce petite femme et ce sera un joli petit sapin pour cette année allez Sixtine accroche-toi tu vas y arriver tu vas pouvoir descendre les escaliers ouais ahlala la gouvernante elle l'aurait pris elle l'aurait porté tout ça bon là on a pas trouvé quelqu'un qu'il faut quoi mais il est beau notre sapin il est magnifique simple mais efficace j'ai envie de dire hein Archibald qu'est-ce que t'en penses allez on l'allume parfait et ça prend pas feu c'est beau bravo très joli sapin vraiment parfait mais tous mes éviers sont cassés celui de la cuisine celui de la salle de bain enfin des toilettes quoi c'est n'importe quoi il vient nous faire un oeuvre d'art un chef d'oeuvre pardon mais c'est moche c'est très très moche donc tu vas me ranger ça tout de suite ah mais arrête de répandre ton covid partout c'est à cause de toi ou c'est peut-être moi qui l'aurai donné je ne sais pas on sait pas tout ça mais oh la la faut que je trouve une gouvernante voilà tu commences à faire correctement tes tâches toi what ah oui d'accord Juliette elle nous a fait un gamin Juliette nous a fait un gamin avec Raoul mais non mais quelle coquine mais quelle coquine et qu'est-ce qu'on va faire du gosse nous bon les amoureux c'est pas tout ça mais c'est Noël il est 21h ouais il faudrait que tu fasses un repas un grand repas on va faire du jambon et puis est-ce qu'on va vraiment inviter des gens vu que personne n'est déjà venu la veille bah je pense pas d'ailleurs d'ailleurs 23h on a même pas vu le péris vert il a dû laisser aller les sims là pourquoi notre foyer le péris vert il vient pas le voir on a droit à des cadeaux nous aussi tché et voilà on a beau être un seigneur jouer avec sa fille c'est toujours très mignon c'est l'heure c'est l'heure du repas de Noël tout le monde enfin tout le monde il n'y a pas beaucoup de monde mais voilà c'est l'heure ils sont beaux quand même nos petits seigneurs ils sont beaux et bien assortis et si on s'offrait quelques petits cadeaux de Noël alors bon la pauvre Isabella n'a pas grand chose à offrir à part un trophée My Sims pourri oh tiens ma chérie toi tu as droit à ce cadeau là oh mais qu'est-ce donc une grenouillère incroyable comment tu sais que je vais avoir un enfant quand je vous dis que le besoin est urgent d'avoir une gouvernante pauvre enfant du coup c'est maman qui va mettre la petite au lit la petite qui sera relookée d'ici bien sûr la semaine prochaine trop mignon bonne nuit ma douce et puis toi aussi tu peux aller te coucher et c'est sur le coucher d'Isabella que moi je vais vous laisser j'espère que cet épisode vous aura plu n'oubliez pas les commentaires sont ouverts ça fait toujours plaisir de vous lire fille ou garçon jumeau ou pas et vivement la gouvernante à la semaine prochaine allez des bisous à très bientôt ciao 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 ciao